Retour à l'Astro-Ball, Laola à l'Astro-Ball ! Laola en slow motion ! Regardez l'évaluation catastrophique de Limoges dans ce quart temps ! Mais oui, un petit 26 à 4 ! C'est pas beaucoup 4 et 26, c'est un bon score pour Bill Orban qui a fait un bon quart temps ! Avec une adresse retrouvée ! Ils ont fait 3 sur 4 à 3 points et Bill Orban est ! Et surtout, ils ont rétabli la donne au rebond pour en avoir plus maintenant que le CSP ! Petit souci à la table de Marc sur le chronomètre ! Est-ce que Bill Orban va conserver son invincibilité à domicile ? 6 matchs 6 victoires ! Il est validé un ticket pour Marguin Vallée ! Pour la Leaders' Cup ! Pour Miquet ! Pour la semaine des bases ! Jusqu'à 9 victoires, il y a déjà Chalon qui y est ! Et bien il pourrait rejoindre les Chalonnais ! Mipoca ! Et à 3 points ! Voilà ! Qui va peut-être pouvoir permettre au CSP de faire un rapproché ! 14 points d'écart ! Limoges qui prend si mal à 3 points dans ce match ! 5 sur 9 ! Non mais à 2 points extérieurs, regardez combien ! 0 sur 9 ! Ça, ça fait mal ! Ça veut dire qu'il y a dans la raquette ! Il y a 3 points dans l'intervalle ! Non ! Il y a des équipes qui ne shoot pas ! On peut penser qu'à un Chalon, il shoot très peu dans cet intervalle-là ! Nancy, historiquement ! Mais là, eux, ils y shootent et ils ne mettent pas dedans ! Donc ça pèse ! Amarassi ! Pour l'instant, la Seville récite son basket ! Ils sont aux allés très vite, sans trop courir ! Amarassi compliqué ! Il shoot au buzzer ! Il prend la tranche ! Ce ballon pour Limoges pour faire un 5-0 d'entrée de 4e carton ! Avec Mipoca ! Dedans ! C'est un 6-0, c'est incordieux ! Serial shooter ! Et 11 points ! Le CSP revient aux affaires ! C'est grâce à Jean-Michel Mipoca ! Zambicel, comme il dit Panayotis ! Zambicel ? Zambicel ! Il y a le beurre de Bicel et il y a le Jean-Michel ! OK, moi, si vous me faites prononcer les prénoms, rien qu'à je vais en dire aussi ! C'est un 1-2 ! 1-2 ! Wannamaker ! Pas juste Derbo ! Djo Gomis ! Djo Gomis ! Djo Gomis ! Pour Bucolo ! Voilà, balle rendue à la zèle, il aurait pu siffler faute, c'est bien le laisser jouer et pour rééquilibrer son rebond et bien Pierre Vincent renvoie à la place de Tima Bromaitis, Livio Jean-Charles, ce sont les deux qui ont été les exécuteurs du CSP dans le troisième, Tima Bromaitis et Livio Jean-Charles. C'est une position qu'il adore, alors récupéré par le CSP, Bungu Kolo, face à Thomas Laroukis. Vincent qui fait la faute avant, la zèle qui dans ses deux premières minutes de jeu n'a pas mis un point et a perdu Nicolas, c'est là où ça se matérialise tout de suite. Il a déjà perdu deux ballons, et Pierre Vincent qui ne veut pas compliquer le dossier, Romain-Thompson. Tjogomis, joli le toucher ! La note artistique des paniers de Tjogomis est toujours très haute, très très haute, et moins un petit 7-0 qui ramène le CSP à 10 points. Livio Jean-Charles à Marassi, Georges et Joseph, toujours pas pour la zèle, le rebond d'Olivio Jean-Charles, victime de la faute. C'est un rebondeur naturel, il est en train d'apprendre le jeu délié, il pourra jouer 3 et 4 tranquillement celui-là. Si les petits cochons ne le mangent pas, il y a un bel avenir pour Livio. C'est comme on peut le voir dans un film culte qui s'appelle Snatch, je ne sais pas si vous connaissez. Un film où il y a beaucoup d'intellectuels à un stage. Livio Jean-Charles, 2 sur 2, son meilleur match en carrière en LNB, 9 points, son record de points. Comis, il trouve l'extrapasse, beaucoup de colo, Mipoca, le rebond pour qui ? Faute au rebond. Pour Fréjus Zerbo, je crois. Elle est siffle un peu tard. Monsieur Philippe Creton, Philippe, Donnecolmi, Michel, Creton. Sorti de Zerbo, remplacé par Trenplestine. Qu'est-ce qu'ils aient toujours ? C'était bip, bip, pied, non ? C'était ça, bip, bip, dans le brosé. Michel Creton, il se noie, il se noie, il se noie. Ou ils l'ont noyé peut-être. Vous savez, il ramène la balle à sa fiancée. Michael Thompson, sous la pression de Moana Maker. Laokissa. Bonne agressivité, Limou jaune, là. Jean-Charles. Thompson, attention, 5 secondes. Il va le prendre. Kuruche, fin de la possession. Bonne séquence défensive du CSP. Et oui, ça se voyait, les attitudes du CSP sont bonnes. Et là, Thompson, il doit envoyer le flotteur. Il n'a pas le temps de faire une passe à Uche. Avec un aller-hout qu'il pouvait se faire. Plestid, Wanamaker. Plestid avec ses trois flottes. Jogomis. Avec Plestid. Oh ! Il est partout, le gamard. Limou jaune, Jean-Charles. Il est partout, le gamard. Quel scotch. On va le revoir dans quelques secondes, avec Yvonne Odenes. Alors que Uche est en difficulté, les Bioschamps-Charles. Qui trouve Uche à nouveau marcher. Non, trois secondes. Georgie, il avait installé la caravane en fond de raquette, là-bas à droite. Georgie Joseph. Quel contre. Le voilà. Superbe. On va être défensif, venu de l'opposé. Très haut, très très haut, les Bioschamps-Charles. Il est long et il est grand. Et il a du job, alors, avec ça. Et il défend bien, là, sur Belbon Bukolo. Qui ne marque pas le rebond pour personne. Le ballon pour le CSP. Rebond façon patate chaude. Alors qu'on va faire revenir John Brockman. A la place de Bukukolo. Qui a été très malheureux offensivement. Il est à 1 sur 6, John Brockman. Au tir. C'est dommage parce que dans le reste, dans l'activité, on voit que c'est un tout bon. Autour de Dwayne Jackson pour l'Aswell. Brockman. Joe Gomis. Edwin qui n'a plus Macamie les 5 premiers points du match. Et qui depuis est bué. Le meilleur marqueur français de la proie, Edwin Jackson. Joe Gomis face à Michael Thompson. Faute de Thompson. Les deux équipes sont à trois fautes collectives. Et le match peut basculer vers un retour de Limoges. Parce qu'on sent que le CSP est dans de bonnes attentions après un troisième quart temps. Raté. Les deux restent sereines. Mais attention, attention, le CSP n'est pas loin. Et la quatrième faute pour Michael Thompson. Hippoca. Hippoca qui se complique la vie. Retrouve Joe Gomis. Oh bon pour Georgie Joseph. Banque de réussite là. Ligue de Jean-Charles. Ucce. Face à Pestide. Ucce de Sassou. Le spécial. Les droits. Ucce. Le spécial du papa. Le papa de cette équipe. Impérial. Le voilà. Premier joueur à 10 points pour la zone. Il y a quand même déjà 9 marqueurs de Norbanais. C'est pas mal. Regardez les stats de Ucce. qui a envoyé un brique sur ce lancé. Il a provoqué la quatrième faute de Pestide. Et la belle qui rentre dans la pénalité. Tout comme le CSP je crois. Deux équipes à quatre fautes. C'est une faute d'Edwin Jackson. Investide. Hippoca. Hippoca. C'est court à trois points. Il a mis les deux premiers. Un peu gourmand Jean-Michel maintenant. Et l'image reste sur un 0 sur 4 à trois points. La faute de Stoane-Maker qui n'est pas sifflée. Ça arrive. Ça arrive. Elle a été bien faite on va dire. A quel arnais. McAlernay. Sted. Il va ouvrir là pour revenir sur la main gauche. Voilà. Et le ballon pour Edwin Jackson. Qui part en contre-attaque face à McAlernay. Compliqué. C'est forcé ça. Il attendait la faute un peu Edwin. Elle n'est pas venue. Wannamaker. Un lit de la faute offensive. Il marque. Bien content qu'il soit situé sur son dernier appui. Oui. Il était un peu en rupture. Wannamaker. Entre la faute offensive et le marché. Il avait marché parce qu'il y a eu trois appuis. 8 points pour Wannamaker. 12 points d'écart. 4 minutes 20 joués. On se rassurait. Edwin Jackson. Edwin Jackson. au tir. Il se mettait tout seul le tir. Ah oui. Il voulait y aller là. Il voulait défier Wannamaker. Il l'a défié. Il rentre à gauche. Petit fan d'arrêt. Contact. Il se dégage assez de place pour placer le bras. Les petits shoots à deux points à l'intérieur qui font la différence. sur ce match. Le contre de Joseph. Wannamaker. 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 C'est la cinquième de Trent Play-State. Il finit à 10 points. Et trois rebonds. Ça se complique pour Fana Yotis-Kanaki. C'est le Césped Limoges. Edwin Jackson sur la ligne. 9 points pour Edwin. C'est 4 points de suite là. Il a joué avec la défense. Il n'a pas quitté le ballon des yeux. Et le CSP qui retombe dans ses travers. Après une belle entame de 4e carton. Il en a une courte pour les Limoges. Ensonou. Amarassi. Amarassi. Edwin Jackson à 3 points. Bien placé. Thierry Moubert. Bisselle. Et 7 points de suite pour Edwin. Le ballon en double figure. A 12 points. Le meilleur marqueur de son équipe. Et Lasvel Jacques qui reprend le large. C'est le plus gros écart du match. Plus 19. Maka Larni. C'est complètement raté. Il faut sur ce rebond. Le Bokman. Le Bokman. Le Bokman. La Leader's Cup. Le CSP qui arrive dans sa limite. Qui encaisse 72 points par match. Il va les donner certainement sur cette action. Sur ses lancées francs. Giorgi Joseph. Il attaque le bougeau qui est à 69 et demi. 70. Et largement en dessous de ses prestations. Surtout depuis l'arrivée des noeuds intérieurs. Ça s'est délité en deuxième mi-temps. Après une première mi-temps d'excellente facture du CSP. Et voilà celui qu'on appelle Dom Dom. Dominique Grégoire. Un ancien basketeur. Peintre à César. Qui est aussi la voix de l'OL. À Gerland. On sait qu'il y a trêve en ce moment. Pour les co-leaders du championnat. Que sont les autres joueurs de l'Arabie de Lyonnais. Les carrettes à plus 21. Pour Lasvel. Ça devrait être suffisant avec 2 minutes 30 à jouer. Citadelle imprenable. L'Astro-Ball. Raquel Arnais. Raquel Arnais. Beaucoup au colo. Propre. Propre. Nobel. APK. Sans action. 9 points pour lui. Edwin Jackson. Matchment lent. Sous la passion de Brockman. Amarassi. Il ne lâche pas. Les joueurs de Limoges. L'attitude. Si cher. Appel à Yotis. Yannakis. Match Borland. Le dribble croisé. Il y a eu un coup de sifflet. Pour une faute de Mipoca. 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 Mipoca Narné. Alexandre Chassant va rentrer à la plate de Georgie Joseph. Et Pierre-Vincent ouvre son banc avec l'arrivée également de Léon Théo. C'est Théo Léon. Théo Léon. Théo Léon. C'est comme Livion Jean-Charles. C'est le petit Théo. Qui avait été très bon lui aussi contre Nancy. Quand Pachelis Morland avait eu ce malaise. Et on est content de revoir Patch qui tient les lancers francs. Tout à fait opérationnel. La marque aura été vraiment très répartie du côté de Villeurbanne. Avec 8 joueurs à 7 points au plus. C'est bien. C'est très bien. C'est une oeuvre collective là pour Villeurbanne. Mipoca Narné. Et bien voilà. Calme Calarni qui ouvre son compteur point après 4 échecs. Chassang. Edwin Jackson. On se retrouvera à la mi-100 d'Orléans-Nancy pour découvrir le MVP du match. Et revenir sur ce match. Vous allez danser là sans la musique qui passe non ? Comme Mike Style. Oui. Il paraît que vous êtes un super danseur. Bien sûr. Vous faites des répètes avec Georges dans l'Arena qui paraît là-bas. À tout le monde. Amarassi sur la ligne de lancée. L'amiral pour passer la barre des 10 points. Parfait Amarassi sur la ligne. 11 points. Un joli 17 sur 18 au lancé franc pour l'Asvel ce soir. Domis. Mipoca. Oh là. Au bord du marché Jean-Michel. Oh bon d'Amarassi. Ils sont tombés dans un excès. Théo Léon avec Chassang qui prend sa chance. Ligue de Four Air Bowl. La dernière minute de ce match. Macalernay. Et l'Asvel qui donc sera au pire à la deuxième place du championnat. Boukolo ça ressort. La balle rendue au CSP. Lui il ne va pas équilibrer son budget. Il va se retrouver à 6 victoires, 8 défaites. Alors que Lasvel va être à 9 victoires, 5 défaites. Un excellent ratio. Et l'Astroba l'applaudit. Lasvel ce soir. Ballon pour Amarassi. La contre-attaque va fuser avec Jackson. Pour Théo Léon. Pour Jackson. Dommage. C'était bien joué de la part du Gabba. Dommage. À l'Asvel on aime bien les redoublements de passes. On le disait, oeuvre collective ce soir pour Villarban. La Vipi risque fort d'être le centre de cette oeuvre collective. On découvre un sein d'habitants dans les ennans. Il y a une belle contre-attaque. Edwin Jackson pour Théo Léon. C'est terminé. Bon esprit de la part du péroxidé qu'on préfère. L'occasion pour moi de vous remercier Jacques pour toutes ces années. Merci à vous. Un autre micro. Merci à tous. Victoire de Villarban. Un vaincu toujours et qualifié pour la Leaders Cup. 79-56. Plus 23 au final pour ce classique de la proie. C'est à vous. Merci.